Le conseil de golf est enregistré au club de golf L'Express et est une présentation de Mulligan Centre du golf. Voici Jérôme Blais. L'amorce du mouvement au golf est très important pour nous donner du rythme et du tempo. Je vois régulièrement des gens partir leur élan très rapidement dans le but de créer de la vitesse. Mais au golf, si on swing rapidement, ça devient très difficile d'avoir du synchronisme et là, on frappe moins bien la balle, donc moins de distance et moins de précision. Le petit point que je vous propose de regarder, c'est de porter une attention particulière à la vitesse de l'amorce de votre élan arrière. Ayez la sensation de partir au ralenti votre élan arrière afin d'avoir le contrôle sur la vitesse de votre élan arrière et d'arriver tout en douceur au sommet afin de permettre la légère pause qui aide beaucoup au synchronisme et au timing, ce qui nous permet de mieux frapper la balle droite et loin. Alors, je vous invite à vous entraîner à vraiment partir l'élan avec les épaules, bien sûr, tout en douceur. On fait deux, trois amorces d'élan en premier et après ça, on complète avec un élan complet. Bon golf!